Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golftown, le leader en ajustement personnalisé. Maxime, à crampons ou sans crampons? Là, il y a la question. Quand c'est le temps d'acheter des souliers pour un golfeur, ce qui est à prendre en considération, c'est souvent le temps de la journée qu'on a l'habitude de jouer. Pour quelqu'un qui joue le matin, donc la rosée s'est un peu encore mouillée, le sol, on va conseiller d'essuyer avec crampons. Donc, on va avoir une meilleure traction, une meilleure adhérence. Aussi pour le joueur qui a tendance à frapper plus fort, quelqu'un qui est un long cogneur, il va avoir une meilleure stabilité avec des souliers à crampons. Pour ce qui est d'essuyer sans crampons, c'est plus léger parce qu'il n'y a pas de crampons qui ont été ajoutés à la chaussure. Il y a aussi l'aspect de polyvalence, donc on peut mettre les souliers avant, on peut les garder après le match pour s'en aller prendre une petite berre entre amis. On garde les souliers parce qu'ils sont beaux. C'est aussi une question de préférence. Il existe maintenant beaucoup de modèles autant à crampons que sans crampons, donc il y a des gens qui vont toujours trouver leur compte. Le golfeur qui joue le matin, on veut aussi une chaussure qui va empêcher d'avoir les pieds tout mieux. Oui, c'est ça. Il existe différents types de chaussures. Il y en a qui ont jusqu'à deux ans de garantie d'imperméabilité. Donc, il y a des souliers qui sont vraiment faits pour que l'eau ne passe pas à travers, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être faites en tissu plus léger, qui ne sont pas nécessairement faites pour jouer dans des terrains humides, mais on peut jouer en après-midi quand c'est sec sans problème. Maxime, les crampons, est-ce qu'on doit changer ça souvent? Ça dépend vraiment d'un golfeur à l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui vont jouer avec deux paires de souliers, donc les crampons vont moins s'user à la longue. C'est sûr qu'après une trentaine de parties, on va dire au client de commencer à regarder s'il commence à être usé. C'est super simple à changer, ça prend un petit cinq minutes. Donc, on va retrouver toute l'adhérence qu'on était censé avoir avec les crampons. Il y a aussi la technologie BOA. Peux-tu nous en parler? Oui, la technologie BOA, dans le fond, c'est des souliers qui n'ont pas de lancet en tant que tel. C'est une petite roulette qui va venir serrer le soulier. Donc, pour les gens qui aiment avoir des souliers vraiment serrés, vraiment le plus possible, c'est la meilleure façon. C'est super facile à enlever et à mettre. On a juste à cliquer ou décliquer et le soulier est facilement enlevable. Intéressant. Bien, merci Maxime. Merci à toi.